en août 1623 velasquez achevé son premier portrait de philippe iv qui déclarait dans son enthousiasme ne plus vouloir à l'avenir d'autres peintres que celui là il n'en eut pas d'autres en effet il fut aussi de tous les rois celui dont le visage nous est le plus connu à tous les âges de sa vie il posa sans se lasser devant son peintre favori en buste en pied dans l'intimité ou revêtu de ses armures à cheval à la chasse en prière son nom son règne son visage sont à tel point lié à l'oeuvre à la gloire de velasquez que le peintre et le roi paraissent dans l'histoire inséparables l'un l'autre de cette de cette illustre amitié il ne nous reste malheureusement rien bien que la tradition rapporte qu'après son départ de madrid rubens continuent à d'entretenir avec velasquez des relations épistolaires le grand flamand avait 52 ans il était à ce moment là le peintre souverain du monde une sorte de dieu vivant à ses côtés en invisible escorte marché avec la générosité l'amour triomphale de sa vie par son être ses actes son oeuvre il répondait et les plus grandes leçons de fois en la force de la nature qu'artiste est jamais enseigné un peuple d'élèves le suivait jordaens et 20 10 grandissait à son nombre pendant deux siècles tous les peintres de l'univers allaient subirent son influence or velasquez avait à l'heure vingt-neuf ans à venise la première ville artistique qu'il visite le jeune peintre s'enthousiasme la couleur c'est à peine s'il en a soupçonné le rôle lui qui sera vingt ans plus tard le maître des harmonies titien paul véronèse tintoret surtout les bluis son oeil s'emplit de miroitement lumineux de coulées de gris et de roses de déploiement de pourpre de noir de verre d'orange et d'or dans le marbre blanc des palais il s'aperçoit en même temps que les plus fidèles images ne restitue jamais la vie si la lumière impondérable et la matière de l'espace ne viennent pas les pénétrer dans le premier feu de sa joie il fait vite quelques copies notamment de tintoret puis va chercher à faire arrêt à bologne d'autres réconforts précieux d'ailleurs il contacte il contracte bientôt la fièvre il peut à peine travailler après son propre portrait du capitole il ne peint plus en dehors de quelques copies de michel ange et de raphaël que ces deux compositions mythiques la force de vulcain et la tunique de joseph ou l'influence des italiens apparaît manifestement avant de quitter l'italie qu'il habite déjà depuis plus d'une année velasquez va faire à naples le portrait de donna maria sœur de philippe iv et bientôt reine de hongrie chez le vice roi duc d'alcala son hôte il trouve josé ribeira qui l'admirait de loin et dont il devient l'ami enfin au commencement de l'année suivante velasquez regagne madrid plein de souvenirs enchantés et de volonté d'action il a peu goûté raphaël et michel ange a plus étonné qu'influencé la vision calme qu'il a des phénomènes de la vie mais le recul commence à noyer d'ombre au fond de sa mémoire tous les procédés extérieurs des maîtres de venise pour laisser peu à peu monter vers les régions conscientes de son être les forces inconnues que leur exemple a fait sous sourdre de ses instincts jusqu'ici peintre et littéral il entrevoit entre les vérités prochaines et changeantes des rapports plus subtils et qui ne change pas il te sent confusément il sent confusément que la réalité n'a de chance de se survivre qu'après avoir subi l'étreinte de l'homme qui la voit en lui à partir du voyage en italie le génie de velasquez entre très vite dans la voie des découvertes décisives il sait représenter la vie dans sa vérité objective il va oublier ce qu'il sait pour ouvrir à l'impression seul les droits chemins de l'expression sollicité par la réalité sensible plus plus vrai que la réalité visible velasquez va s'apercevoir qu'il ne s'agit pas de dire ce qui est mais plutôt ce qui paraît être humainement parlant d'ailleurs ce qui est c'est ce qui paraît être par eux-mêmes par leurs limites respectives les objets ne sont rien ils sont par leurs relations réciproques par les passages insensibles qui les relient les uns aux autres par le lire de lumière et d'air qui les unit à notre conscience à travers le double miroir de notre sensibilité et de notre mémoire la vérité n'est pas de fait elle est dans le contrôle du fait par les sens et par la raison c'est le monde extériorisé ce n'est pas le monde extérieur que nous demandons à l'artiste les formes arrêtées du monde les organismes les minéraux les eaux les ondulations de la terre nous apparaissent au travers d'une forme instable diverse sans limite mais constamment présente l'air entre la substance solide qu'il s'agit de créer encore et l'oeil qui cherche à la saisir se meut s'épaissit s'amincit s'assombrit ou s'éclaire au milieu transparent par qui sans un repos la nature se modifie velasquez s'aperçoit bientôt que l'air est matière et matière visible et qu'on ne peut fixer la splendeur de la vie si l'on exprime autour de ses éléments stables les ondes baignées de clarté qui sont la cause et la raison des correspondances intimes que leur spectacle émeut en nous jusqu'à lui presque tous les peintres quand ils n'illustraient pas leurs rêves s'appliquer à l'expression des formes considérées isolément ou liées les unes aux autres par l'arabesque indéfini de leur ligne et de leur masse velasquez le premier peut-être en tout cas le plus complément le plus complètement découvre le lien fluide insinuant infiniment plastique qui fait d'elle un seul bloc vivant en surface et en profondeur ou s'immobiliser en formule l'unité artificielle mais de haute signification instinctive de la composition il voit la réelle unité des phénomènes de la vie ces yeux s'ouvrent en même temps à la lumière véritable on croit avant lui il croit lui même à ses débuts que la lumière est un moyen qu'elle est là pour faire saillir en se combinant avec l'ombre les caractères où l'artiste veut attacher son émotion or la nature lui révèle que la lumière existe même en dehors des formes éclairées qu'elle détermine la couleur et orchestre les harmonies des vérités momentanées il passe aux lois essentielles et ce sont les phénomènes accidentels du monde qui lui dénoncent par les variations de leur surface ces phénomènes permanents c'est l'époque en effet de ses portraits de prince en costume de chasse balthazar charles philippe iv dont de fernand c'est l'époque de sa merveilleuse figure équestre de balthazar charles lancé au galop dans le vent on dirait qu'il tient à bien établir ses conquêtes car il ne fera guère que des toiles de plein air pendant les dix années qui suivront son retour d'italie c'est dans la clarté du dehors qu'il va presque toujours camper ses personnages un flot de lumière et d'espace envahit ses compositions l'horizon tout d'un coup s'enfonce les tons salis des premières figures s'effacent comme balayés par la brise et sur la chair brillante la vibration de l'air frémit visiblement le portrait équestre du petit prince balthazar charles qui date de 1636 paraît avoir été le premier d'une série d'effigies militaires que Velázquez exécuta au cours des années qui suivirent à part son fameux Christ en croix qui est de 1638 et où l'on ne peut voir une de ses meilleures oeuvres malgré sa fermeté de conception et sa simplicité ce ne sont plus que des portraits en buste en pied où sur d'énormes chevaux d'armes il dresse ses guerriers vêtus de noir ou cuirassé en qui la sobre Espagne militaire revit mystérieusement mais le siège de l'érida qui survint en 1643 offrait bientôt au grand artiste l'occasion de prendre sur le roi une de ses revanches coutumières il fit le portrait de Philippe IV dans l'armure qu'il y portait oeuvre sculptée dans la matière de la vie auprès de qui sa proche voisine du Prado le Charles Quint de Titien l'homme rouge qui sort du bois ne semble plus qu'une admirable image cette toile est très certainement d'ailleurs la conclusion d'une série d'études que Velázquez a dû entreprendre dès son retour à Rome et d'après lesquelles aussi fut sans doute exécutée la statue de la place de l'Oriente qu'il avait fait commander avec l'appui d'Olivares un sculpteur au sculpteur Florentin Taka reine figée dans leurs vêtements d'apparat, roi indolent, petit prince malade, dur capitans, chevaux prodigieux peints avec le calme et la fougue de ceux qui sortent de la nuit sur le fronton du Parthénon cette série d'effigies mélancolique aboutit à la reddition de Breda la toile illustre que les espagnols nomment les lances et le seul tableau d'histoire avec l'expulsion des morisques qui est signé Velázquez des chevaux des hommes armés groupes de lui à la fois le plus sobre des coloristes et le maître de l'harmonie à l'encontre de la plupart des coloristes en effet il n'emploie que des couleurs rares et comme voilé d'air la gamme des gris puis des blancs d'argent et de nacre des noirs profonds quelques verts, quelques rouges, des roses qui s'éteignent comme s'éteint le jour avec deux ou trois teintes ou toutes celles qui l'emploient ce sont des harmonies insaisissables mais d'une telle sûreté qu'elle donne absolument l'impression du définitif les gris infiniment nuancés dont il va désormais se servir deviennent pour ainsi dire l'accompagnement harmonique le chant sourd grave et soutenu d'un invisible orchestre où va courir la mélodie légère des rouges et des verts des roses et des noirs l'Espagne est grise comme une mer à l'infini ses plateaux dégradés ondulent sous un ciel tantôt chargé d'orage et tantôt versant à la terre une illumination morne rien, ni la pâle végétation dont les racines desséchées vont chercher l'eau dans la poussière ni les monts de granit nus comme des vertèbres que les lents mouvements du sol vont battre à l'horizon n'absorbent la lumière immense c'est comme une planète morte que la cendre de ces volcans aurait couverte tout entière et qu'envelopperait d'argent une grande lueur diffuse les taches rouges vertes noires font des accents mourants que l'atmosphère générale disperse ces voix ont sa sourde uniformité le soir seulement les couleurs peu à peu se foncent mais il arrive alors que la poussière monte pour les noyer sur la terre et le ciel d'un blond de cendres chaud les êtres vont comme des ombres chez tous les vrais peintres d'Espagne les gris dominent d'argent chez Herrera et de cendres chez Zurbaran ils sont chez le Gréco de granit d'argent et de fer ils sont de perles chez Goya ils sont chez Velázquez de fer et de granit de perles et de cendres et d'argent toute la lumière d'Espagne vient pénétrer ses harmonies c'est à l'air à la terre au ciel qu'il prend la gamme de ses gris mais seul de tous les autres il y jette d'une main discrète et cachée de rares de merveilleux accents sans doute il avait dû souvent dans sa jeunesse gravir la tour de Giralda et regarder ces villes toutes blanches villes d'argent sur qui palpitent comme des ailes impalpables des bleus éteints des roses pâles ces toits de bronze patinés d'or et ces horizons indistincts où le ciel et la mer se mêlent ces horizons noyés dans la confusion foudroyante de la poussière et de la vapeur d'eau ces horizons noyés dans la confusion foudroyante de la poussière et de la vapeur d'eau il avait vu les fleurs rouges et les fleurs jaunes éteindre leur teinte trop vive parmi les jeunes blés et sous l'ombre mélancolique de leurs feuillages durs luire dans les jardins de séville les citrons d'or au cours de ses voyages par les plateaux interminables il avait vu les montagnes brûler rose le soir ou où dans le jour d'un gris tellement délicat qu'à travers l'écume d'argent des nuées qui couvrent leur crête l'azur décoloré du ciel semble continuer leur pente au gris austère au gris austère de castille il mêle les tons effacés des cultures d'andalousie gréco chante des hymnes durs il est le peintre de tolède ville de pierre nue ou ruisselle le feu du ciel c'est le hoi m il hij il est le et est le il est le il 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 Sous-titrage ST' 501